Une autre lueur d'espoir pour les veuves, les déscolarisés et les orphelins. Un espoir qui a pour nom le Centre Omega International. Cette ONG forme entre autres les jeunes gens déscolarisés au métier de la couture ou de la coiffure, mais surtout veille à offrir un monde meilleur aux orphelins et enfants vulnérables. Autour de moi, je vois des enfants qui souffrent, qui pleurent, des orphelins surtout. J'ai l'impression que l'enfant, il est quelque part en train de souffrir, en train de solliciter de l'aide. Aujourd'hui, je m'occupe des orphelins, je m'occupe des veuves, des personnes en difficulté. En plus de nombreux micro-projets qu'elle finance, Ba Christine, au nom de son ONG, distribue régulièrement des kits scolaires aux élèves et fait plaisir aux personnes démunies à l'occasion d'arbres de Noël et de fêtes des mères. Mais son rêve est plus grand. Nous savons qu'il y a des enfants de la rue, il y a des enfants qui souffrent, Il y a des enfants qui dorment dans des voitures, dans des vieilles voitures, dans des marchés, devant des maquis. Ce sont des enfants qui souffrent vraiment. Comme nous les approchons, notre plus grand projet, c'est la construction d'un grand centre, je dirais d'un orphelinat même, qui comprendra une école de la maternelle à la terminale, un air de jeu, le dortoir, vraiment tout ce qu'il faut pour que ces enfants soient vraiment heureux eux aussi. Avant la réalisation de ce projet, il lui fallait un siège à l'ONG Centroméga. C'est chose faite et l'inauguration est prévue pour le 21 décembre prochain. Un événement auquel Ba Christine convie population et bonne volonté pour ensemble donner de l'espoir aux personnes en difficulté.